Vous êtes sur RTL. 3. RTL Matin, Vincent Parizeau. Alors 7h43, c'est l'heure d'accueillir Martial You. Bonjour. Bonjour Martial. C'est la sensation du week-end ça, évidemment. Emmanuel Macron qui renonce à sa retraite de président de la République. Est-ce que c'est une grosse concession Martial ? Oui, oui, la retraite des anciens présidents est encadrée par une loi de 1955. Elle accorde une retraite de 6 220 euros brut par mois dès la fin de son mandat. Et un poste au Conseil constitutionnel à 13 500 euros brut par mois. Tout cela à vie. Donc j'ai fait le calcul, si Emmanuel Macron qui aura 44 ans à la fin de son premier mandat quittait l'Elysée à ce moment-là et vivait ensuite jusqu'à 80 ans. C'est ce qu'on lui souhaite. On va lui souhaiter, c'est l'espérance de vie moyenne pour un homme de son âge. Eh bien, il pouvait espérer toucher 8 millions d'euros. Quoi ? 8 millions d'euros ? Mais dites, c'est une retraite de PDG du CAC 40. Alors c'est lié au fait qu'Emmanuel Macron est jeune, bien sûr. Mais vous avez raison, on s'approche des grands PDG. D'ailleurs, la retraite d'un ancien président, ça relève moins du régime spécial que de la retraite chapeau qui choque quand cela concerne un grand patron, on le sait. Ce type de rémunération, ça ne passe plus aujourd'hui en France ? Non, non. Si je continue ma comparaison avec le monde de l'entreprise, un ancien président a droit à une retraite chapeau, donc je le disais, et un parachute doré puisqu'il est à la fois rémunéré pour sa retraite dès la fin de son mandat, ce qui n'est pas le cas dans le privé, et replacé avec un ticket de présence confortable au Conseil constitutionnel. C'est impossible à faire passer auprès des Français alors qu'on leur demande tous les 10 ans de faire un effort pour sauver le système de financement des retraites. Mais c'est vrai qu'on nous le demande régulièrement, et c'est vrai que ça coûte cher le train de vie des anciens chefs de l'État ? Oui, puisqu'on est loin de l'époque où le général de Gaulle réglait lui-même ses factures de gaz et d'électricité à l'Elysée et payait le plein d'essence de la DS pour partir en week-end à Colombel et deux églises. Ça c'est l'ancien monde, l'ancien ancien monde. Très très ancien monde. En 2017, c'était 10,3 millions par an l'entretien de nos anciens présidents entre le membre de cabinet, les membres de cabinet, l'appartement de fonction, la voiture, les agents de sécurité, ça coûte cher, mais ses avantages diminuent. François Hollande a signé un décret quelques mois avant de quitter ses fonctions qui réduit les avantages en nature dont disposaient les anciens présidents. Désormais, au bout de 5 ans, le nombre d'agents de sécurité, de membres de cabinet et tout un tas d'autres avantages sont réduits ou disparaissent. Mais cette fois, Emmanuel Macron supprime le système de retraite également pour ceux qui vont lui succéder. Oui, puisqu'il engage tous les futurs présidents en renonçant à sa retraite de chef de l'Etat à la sortie de l'Elysée. C'est logique, puisque le nouveau système met fin à tous les régimes spéciaux. Il avait aussi prévu de supprimer le fauteuil au Conseil constitutionnel dans la réforme de la Constitution qui est en discussion. D'après vous, pourquoi cette annonce, on l'a bien vu ce week-end, ne passe pas si bien que ça dans l'opinion ? Eh bien, d'abord, j'ai envie de vous dire, c'est bien la moindre des choses de s'appliquer à soi une réforme qui inquiète à ce point de nombreux Français. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'ils ne l'avaient pas fait ? Ensuite, ce qui est choquant pour beaucoup de Français, c'est de voir la liste des avantages qui existent encore et combien ça nous coûte. Et puis enfin, c'est quand même une nouvelle fois assez maladroit de la part du Président en termes de timing. Cette annonce, elle intervient depuis l'étranger. Elle rappelle toutes ces petites phrases un peu polémiques prononcées par le Président en dehors de nos frontières, les gaulois réfractaires, les fainéants. Cette annonce est faite au cœur de la crise sociale et ne peut être vécue que comme une provocation par les opposants à la réforme des retraites. Malheureusement pour Emmanuel Macron, il reste attaché à l'image du Président des riches comme François Hollande avait été celui descendant. Nicolas Sarkozy, le Président bling bling. Nos présidents incarnent la France d'en haut depuis longtemps et cette annonce est interprétée comme il peut renoncer parce qu'il en a les moyens. Le message ultime, c'est même veut-il nous faire comprendre qu'on doit tous renoncer à nos retraites ? On ne peut pas faire comme si les Gilets jaunes n'avaient pas existé. Le Président a raison de montrer que le régime universel concernera tout le monde, à commencer par lui. Mais le moment est sans doute mal choisi pour le dire. Emmanuel Macron a voulu faire un geste symbolique. Mais on ne manipule pas les symboles en période de crise sociale parce que l'opinion publique la plus radicale, pas tout le monde bien sûr, mais les plus révoltés contre le système, cette opinion publique-là a surtout envie de les brûler les symboles. Merci beaucoup.